on y va petite intro pour la vod de youtube bienvenue à vous dans ce quiz numéro 7 c'est du quiz kit donc rappel du fonctionnement rappel des rappels des règles de base pardon c'est un quiz à moitié de rapidité et de bonnes réponses d'affilée c'est à dire que passer le timer de 30 secondes plus vous allez mettre de temps à répondre plus vous allez potentiellement perdre des points à gagner potentiellement vous avez passé de trente mille à vingt-cinq mille vingt mille etc mille points par tranche d'une seconde tout simplement à l'inverse si vous ne répondez pas bon vous allez perdre des points vous avez passé dans le négatif donc prenez votre temps si vous ne pensez pas bien répondre à la question si vous n'avez pas la bonne réponse et que vous ne pensez pas avoir la bonne réponse mais que vous avez envie justement de répondre les bonnes réponses affilées sont récompensées mais aujourd'hui c'est un quiz un temps un peu spécial vu que la thématique numéro 7 s'appelle interaction pouvoir c'est la partie un petit peu curiosité voilà la partie un petit peu curiosité de warframe avec des choses qui fonctionnent en interaction c'est à dire si je fais telle chose avec tel warframe et telle autre chose juste après avec territoire frame est-ce que ça fonctionne ensemble est-ce qu'il y en a l'une qui periclite l'autre ou est-ce que c'est l'autre qui periclite la première donc c'est le quiz aujourd'hui la curiosité on va pas chercher le score et comme je vous ai dit au tout départ cette thématique là il ya fort à parier qu'il n'y ait que une ou deux questions sur le grand quiz de la semaine prochaine donc ne vous inquiétez pas pas de panique voilà on est plus sur un quiz curiosité slash un petit peu au feeling quoi voilà je pense atteindre les moins 264 voilà donc on reste zen on va péter le score en négatif probablement on est là pour s'amuser on est là pour être curieux un petit peu de warframe de son fonctionnement parce qu'il ya des choses très curieuse dans warframe et ça en fait partie tellement de sèche que de celle que je me dessèche c'est compliqué à raconter ça dis donc un à ça c'était le quiz numéro 5 donc ça on voit le jardin déjà up chaque voix chaque question sauf la numéro 14 je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait de rush sera accompagné entre guillemets de la preuve vidéo histoire de voilà histoire de ne pas juste vous laisser avec du texte je vous enverrai la vidéo avec la personne qui n'est pas présente en ce moment sur le chat twitch avec qui j'ai mené les tests fort heureusement sinon il connaît toutes les réponses là vous avez 30 secondes donc voilà à fun on n'est pas là pour jouer le score aujourd'hui peut-être mardi prochain peut-être jeudi prochain effectivement on jouera du score et surtout la semaine prochaine on joue en score mais pas ce soir est ce que vous êtes prêt je pense savoir qui c'est sûrement comme d'habitude nous allons faire une pause à chaque multiple de 5 5e question à la fin de la 5e à la fin de la 10e et en bien entendu il n'y a que 15 questions donc bilan final avec 15 moi je sais ma chérie alors petite anecdote aussi au passage c'est que au moment où j'ai préparé le quiz le précédent sur la faune justement elle était juste derrière puis pendant que je préparais ma question et puis je m'en souviens plus sur quoi c'était tombé je sais pas si ça en est souvenu machin du moment où il y avait cette question ou quelque chose comme ça bref bon en fait tu étais juste derrière au moment où j'étais en train de faire là de préparer le quiz justement et il y avait je sais plus quel animal que j'avais en gros plan codex tout seul nexiféra ouais mon préféré un boule à roule à passer table à non je faisais pas une vidéo sur la faune de warframe malheureusement c'est quoi cette vidéo pour avoir des pouvoirs de boule à roule à la passion allez on y va trêve de blablattage c'est parti pour la question numéro 1 de ce quiz numéro 7 interaction entre pouvoir de warframe que se passe-t-il lorsqu'on utilise la pétrification d'atlas en plus du fait de geler de congeler tout le monde avec frost est ce que les deux effets sont appliqués avec leur durée on s'en fiche est ce que les ennemis explosent sur place est ce que la glace élimine la pétrification ou bien c'est la pétrification qui élimine la glace vous avez généralement il ya trois possibilités quoi après il ya toujours un petit filler sur les bords vous connaissez quoi répondez au feeling on s'en fout du score on fait comme ça on fait comme ça c'est je vais avoir zéro joue en saut la plupart du temps c'est bien parce qu'on commence par l'une des interactions qui qui était la plus je peux pas dire la plus what the fuck mais voilà tout me paraît plausible non les scores négatifs ne compte pas d'ailleurs marché oui je ne compte pas les scores négatifs pour pied au contraire s'il ya un petit peu une classement d'honneur ça sera plus de participation en fait que de score en fait donc je vais faire plus score que participation pardon plutôt que score réponse aussi étonnant que ça puisse paraître il y en a un qui prend le dessus sur l'autre il s'agit de la glace vidéo il se passe quelque chose il s'agit de tout simplement que la glace prend le dessus et dans ce cas de figure notre charmi cramoisi qui était là présentement avait une durée très faible alors que moi j'en ai une durée suffisamment au niveau de ma pétrification il gel il éclate à la fois mon truc à part en suivant par contre propriété ne passe pas à la suivante s'il vous plaît on a vu une qu'aura zp quoi lecture aléatoire répétée à l'exempleur bon bah tant pis il va falloir que je fasse gaffe va falloir que je fasse gaffe pour la prochaine voilà il a spoil la prochaine à la la parce que c'est l'ultime donc supérieur potentiellement je ne sais pas voilà mais il y a un seconde les une seconde de de l'ultime de frost en termes d'effet ça m'a tué quoi le streamer mauvais bout minimum si ce n'est très mauvais à les questions suivantes question numéro 2 mais qu'est son numéro 2 si mag utilise son 1 donc le celui qui permet de regrouper en même temps que vous avez les ronces de cora qui sont déjà actives qu'est ce que vous faites est ce que mag éclate le pack est ce que mag déplace le pack est ce que juste les ennemis autour des ennemis qui sont justement attirés par les ronces sont justement déplacé un petit peu à côté ou rien ne se passe c'est à dire qu'en gros mag utilise son truc à blanc quoi qui sont dures question compliquée on n'a pas eu le temps de voir la réponse dans le spoil à les petits bâtards à les petits bâtards là alors qu'est ce que ça fait on voit la revoir souvent encore je crois heureusement que c'est pas une frame très fameuse 1 les ennemis autour je pense elle déplace tout un mag déplace tout et des plaques le dépasse le pack entier je n'ai aussi personne non les ennemis autour ouais ça aurait pu être pas mal ça aurait pu être chiant quoi c'est un petit peu similaire en fait ah non éclate le pack c'est vrai qu'il ya tout monde qui jarte quoi la réponse éclate ouais réponse alors ça c'était la suivante celle là tata 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 wow la petite grappe qui se déplace wop aïe 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 regardez moi ça woup et woup oh la réçue sur image terrible magnifique ma ni fake ça doit marcher avec gaouda exaku alors petit point pour avoir c'était quand c'était il ya deux années je crois facilement je crois que c'était du 2020 pour avoir commencé une espèce de un espèce de doc d'excel avec justement ce genre de thématique il ya des cas particuliers c'est oufant allez question suivante je vous ai dit c'est de la curiosité pure aujourd'hui un popopopo question suivante nous allons parler nous allons parler de nidus nidus avec sa larve s'il veut utiliser sa larve alors que les ennemis sont stasés avec limbo qu'est ce que qu'est ce qui va se passer parce que les ennemis seront quand même attirés à ce que les ennemis sont au contraire repoussés est ce que ça ne fonctionnera pas est ce que obi-wan kenobi arrive a fallu bien le faire intervenir il fallait bien au bout d'un moment alors ce qu'ils sont stasés c'est lorsque tu as l'ultime et la stase en même temps obi-wan 100% voilà sympa aller intuitive midius dans la faille j'ai pas testé si en 6 et en dehors les bonnes questions la réponse est cette fois ci ça fonctionne convenablement ça ne fonctionne pas ça ne fonctionnera pas et à la place vous allez avoir quelque chose alors ça c'était la précédente ça c'était la 2 et ça c'était la 3 à et en ultime on stase tout le bordel et on a notre chère nidus qui fait à et sa bonne choisie non ça bouge pas c'est plutôt gentil parce que les tentacules dégage automatiquement par contre effectivement si on relâche la stase et on a un relâché de stase ça fonctionne voilà alors attendez je vais juste modifier un petit truc mettre en pause quand la source n'est pas visible poc 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 voilà j'avoue en tout cas ah bah super c'est nul en vrai effectivement c'est un pouvoir qui ne peut pas contre qu'un contre car notre pouvoir par contre est ce que ça sera le cas de tous dans ce je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas question numéro 4 jure on va reparler de neuf on va reparler le cora il faut dire que cora elle possède des ronces et elle possède l'ultime en termes de contrôle cette fois ci nous allons parler de l'ultime de cora à la cage et nous allons parler d'une autre frame qui s'appelle il drin et alors l'ultime d'il drin qui contrôle un petit peu qui soulève les mobs est ce que ça va bien avec la cage de cora est ce que les ennemis se font décrocher de la cage de cora est ce qu'ils restent accrochés est ce que les deux pouvoirs s'annulent ou est ce que la cage est complètement étirée le petit soulevage des familles est ce que c'est un contrôle plus fort que celui de cora avec sa cage réponse obiwan à et peut-être réponse obiwan pour cela je crois qu'on a double réponse obiwan là il y en a un et deux trois on a trois obiwan qui arrive il va falloir attendre pour certains quoi bon vous pense à quoi si c'est pas étiré j'ai envie qu'une mise à jour ajoute ça quand on fait le contrôle faible les ennemis restent accrochés j'ai j'avoue vous n'êtes pas fait piéger il reste bien accroché et ouais ça le bon côté des choses au moins ça le très bon côté des choses alors est ce que ça fonctionne du coup ouais donc ça ça sera pris donc pas du tout jure 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 on a vu un vauban juste après merde je me suis je me suis gouré de alors attendez maintenant je pourrais même pas regarder bon ben tant pis parce que la question vauban c'est quand what est ce qu'il me l'a mis dans un ordre à la con oh ça fait chier pardon excusez moi ah ouais y'a rien qui va y'a rien qui va c'est tout pété oh là 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 bon ben désolé tu veux du papier quoi what bon ben tant pis tant pis pour l'épreuve on regardera ça à la fin vu que l'ordre n'est absolument pas respecté sur le sur le truc pourtant les vidéos à la fin ouais c'est le peter c'est le salut on reprendra toutes les vidéos à la fin et on recommandera pour ainsi dire donc les ennemis à s'accrocher le bon côté des choses avec avec cette combo là c'est que vous avez vous avez les mobs qui sont accrochés qui subissent l'ultime d'hydrine en subissant l'ultime d'hydrine vous avez une pluie au niveau des orbes d'énergie qui est assez pas mal tu n'as pas renommé les vidéos j'ai renommé les vidéos par chaque numéro de question donc je disais bah pourtant y'a pas d'aléatoire sur ça non y'a pas de lecture aléatoire normalement ça les prend dans l'ordre putain ça m'en a mis une différente encore oh là oh là oh là ah non j'ai compris j'ai compris en fait je crois non pas sûr c'est parce que j'ai changé de réglages en fait mettre en pause arrêter la source sur ce qui est visible alors logiquement si on fait ça on repart avec notre charme ok ok là on est avec notre impact ok ça on l'a fait ça on l'a fait ouais c'est bon j'ai fait les choses comme il faut c'est juste moi qui voilà à l'ultime d'hydrine salut bonjour ça pleut ça pleut des orbes c'est génial ça ne fait rien de plus voilà en fait il va falloir juste reprendre à chaque fois là où on s'est arrêté voilà 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 non non c'est juste que voilà le réglage en fait ça continuait en fait à défiler les vidéos alors que c'était invisible tout va bien en vrai c'est sympa cette synergie sauf c'est pas non plus fou fou mais bon question suivante nous allons parler nous allons reparler de nidus mais 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 pas de la larve pas du tout de la larve même nous avons un autre contrôle qui beaucoup plus fugace qui est sur un seul ennemi qui est vous savez lorsque vous reliez un ennemi l'ennemi est totalement neutralisé question suivante vous avez un idus avec son lien avec un ennemi si vous avez un petit grain d'ail qui passe par là qui décide d'absorber de faire son kirby avec cet ennemi qu'est ce qui se passe impossible de l'aspirer l'ennemi est aspiré il peut être il peut être craché voile peut aussi l'ennemi bougeant pas envers grindel ou l'ennemi est aspiré et disparaît coup de magie rien trappe dedans alors c'est vrai que intuitivement parlant étant donné que l'ennemi est un petit peu en situation entre guillemets ne peut pas recevoir de dégâts sauf par le lien on aurait peut-être pu penser que c'était impossible on aurait pu éventuellement penser comme monsieur ennors qui puisse bouger lentement vers grindel mais il se passe un petit peu de magie aujourd'hui l'ennemi était est aspiré et disparaît vidéo il va falloir être attentif il va falloir être attentif à quelque chose vous allez devoir regarder alors n'est soit un arrêt sur image vous inquiétez pas va falloir regarder en bas à droite à la quantité qui va apparaître en fait en bas à droite nous avons un ennemi qui est relié on l'aspire et c'est terminé l'ennemi n'existe plus alors on revient un petit peu au tout début on regarde encore à nouveau hop voilà il n'est plus dans le ventre il n'existe pas dans le ventre il n'existe nulle part venez dehors venez de le faire disparaître voilà et on se demande un petit peu what the fuck où il est il n'est pas dans le ventre vous voyez même pas qu'il scintille quoi que ce soit voilà alors il faut il faut pouvoir à mon avis être en capacité de l'absorber ce zidoum à mon avis doit y avoir un blocage à ce niveau là si ça pouvait bug sans doute sans doute bug sans doute sans doute bon on fait les scores mais c'est pour le fun vous le savez vous le savez j'ai jamais cela avait de l'artari ma chérie a été prudente avec moins 898 points c'est bien explodera ce seigneur de gk tb coup ma chérie 9000 points tb coup 10k 16k pour ce seigneur de gk explodera 27k le contestant numéro 75 avec 8k points c'est bien on a des tout petits points aujourd'hui c'est bien vous êtes prudent sur les réponses vous prenez votre temps ce zidoum il est 22 il prend un petit peu moins son temps voilà en fait pour tout vous dire la question que je souhaite mettre au quiz de samedi prochain en fait comme je ne vais je ne choisis pas les mêmes questions forcément la semaine prochaine je me suis dit que j'ai quand même pas la mettre quoi et qui est sur un sujet plus je vais pas dire plus général mais ouais sur des compétences qui sont un petit peu plus un petit peu plus fameuse quoi voilà là on est un petit peu plus sur le domaine du fun curiosité quoi question suivante question numéro 6 rebelote obi-wan une réponse obi-wan dans celle ci terrible nous allons reparler de limbo nous allons reparler de sa staze nous allons reparler de la combo entre l'ultime de limbo et la staze les deux en même temps avec une autre frame qui s'appelle hydroïde que se passe-t-il si hydroïde fait sa vague avec les ennemis stazés de limbo est ce que les ennemis bougent un petit peu est ce qu'ils sont traînés en dehors de la bulle est ce qu'ils ne bougent pas ou est ce que obi-wan fait son retour bonne réponse obi-wan il fait son retour obligé alors est ce qu'il est possible de pousser en dehors de la staze de limbo des ennemis stazés dans la bouche de limbo avec hydroïde il ya bien une combo qui permet de ne pas subir la staze je crois d'ailleurs elle est même pas là dedans je crois que je crois que les ennemis que vous recrachez avec grandel ne prennent pas en compte ne prennent pas en compte la staze je crois de mémoire alors vous avez répondu quoi je répondrai pas aux questions ce genre samedi prochain t'inquiète pas il n'aura pas beaucoup comme réponse les ennemis ne bouge pas d'un pouelle j'ai répondu prout terrible la réponse prout alors notre absorption des familles nous sommes voilà c'est stazé nous avons le compte nous avons hydroïde on attend hydroïde allo allo hydro allo hydro j'ai un rush qui fait une minute terrible allez petite vague et rien qui bouge voilà tristesse par contre bien sûr parce qu'on enlève la staze ça dégage bien entendu bien entendu ah bah il ya des réponses il ya des il ya des combos qui sont un petit peu naturel dans le lot il ya des combos naturels il ya des combos qui ne sont pas intuitif des fois il ya conflit il ya conflit de canard le fameux question numéro 7 nous allons parler ah bah ça y est c'est l'heure de vos bancs c'est le seul moment où il est ah non c'est pas le seul moment car vous on parle de contrôle donc forcément qui dit contrôle dit conflit question numéro 7 vauban a usé de sa grenade liante hildrin use de son ultime qu'est ce qui fait qu'est ce que on qu'est ce qui en sort la fameuse grenade qui attire deux ennemis les ennemis sont soulevés sans être liés les ennemis sont plaqués à la grenade malgré tout les ennemis sont soulevés et reliés à la fois les deux effets en même temps où les deux effets s'annulent et il ya tout qui pète il ya tout qui pète dans une énorme explosion de hausse moi que c'était fermé qui est le plus fort où est ce que ça fait les deux en même temps je sais pas ouais c'est pas si faible que ça peut-être le coin fils de canard alors on est dans un pur conflit aujourd'hui malheureusement les deux ensemble semblent compliqués et j'ai déjà un petit peu répondu à la question vu que les ennemis sont soulevés sans être liés voilà hildrin casse les noisettes de vauban réponse à papa papa on est obligé de tout reprendre hop nous avons notre cher vauban salut tout va bien on va passer sur les grenades liantes voilà grenade liantes c'est sélectionné on en balance une on en balance même plusieurs tiens un petit peu après et aux joueurs qu'est ce qui se passe on l'a vu au fond les ennemis se décrochent et on va le revoir après d'ailleurs déjà ça fait rien voilà une fois que hildrin a fini avec son taf et par contre une fois qu'elle se remet en ult ben voilà c'est terminé c'est terminé alors c'est vrai que ouais c'est vrai que la réponse sont soulevés et reliés trop merde décidément bah après hop là à l'aide bah techniquement je prends juste la première quoi regardant attentivement c'était c'était trompeur my bad my bad pour cette question là j'avoue j'avoue passons la suivante nous regardons plus mag emprisonné dans sa bulle plein d'ennemis et qu'en quoi utiliser sa cage qu'est ce qui se pousse réponse une la bulle disparaît réponse deux les ennemis restent dans la bulle mais sont reliés réponse 3 la cage disparaît instantanément aux réponses numéro 4 qu'on rassort tous les ennemis de la bulle maï bad pour la précédente à chaque fois faut qu'il ya pour à chaque fois qu'il ya une question à chaque fois qu'il faut qu'il ya la question fourax bon vous l'avez cela vous l'avez vu juste après rembourser rembourser les points on rajoutera tout le monde 30k points après d'accord tous à 30k donc en gros ça changera pas grand chose effectivement ah et vous l'avez vu à peut-être pas forcément vu effectivement encore un sur les ennemis de la bulle réponse en faisant attention cette fois ci voilà voilà nous avons des beaux ennemis qui sont tous dans la bulle notre cher mag reprenons il ya tout le monde qui sort et la bulle ne sert plus à grand chose voilà un des contrôles a pris le pas sur l'autre j'aime pas ce quiz ouais l'édule à part pour vous à bah bravo et c'est le quiz de la curiosité les gens je vous l'ai dit voilà voilà j'ai appuyé sur question supplémentaire frost a gelé un pack d'ennemis mais qu'aura lance ses ronces et l'attire les ennemis peut-être éventuellement à ce que obi-wan mais sa petite laine terriblement les ronces ne se relient pas cible invalide les ennemis se font regrouper malgré tout ou les ennemis sont reliés mais ne bouge pas est ce que ça fonctionne bien frost avec cora désolé j'ai appuyé sur question suivante un petit peu trop rapidement réflexe réflexe on j'aurais dû mettre un petit peu plus haut on voit pas est ce que vous avez la bonne réponse est ce que vous pensez avoir la bonne réponse je pense petite question numéro 9 la petite laine c'est pas la petite laine allez aujourd'hui ça fonctionne bien le retour du bon fonctionnement tout va bien obi-wan j'ai dit obi-wan mettre sa petite laine tout va bien ça fonctionne cette fois ci il ya des trucs qui fonctionnent et des trucs qui ne fonctionnent pas donc c'est vrai qu'on peut prêter un petit peu alors pok 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 on repart depuis le départ bien entendu le vauban de la discorde la cora de la discorde aussi hop tout va bien ça fonctionne tout va bien il bouge pas par contre effectivement ils sont immobiles mais tout va bien ils sont attirés quand même voilà tout va bien obi-wan kenobi terrible en fait cora gagne toujours je vois on a encore une question sur cora ouais on a encore une question sur cora la cage de cora on a encore des ronces de cora encore sur la deuxième moitié entre les questions 11 et 15 ouais ouais ah ouais on a blindé un petit peu cora ouais ouais est-ce que la cage c'est le plus fort le plus fort des contrôles on ne sait pas le plus fort des contrôles c'est qui ? bah c'est grindel enfin non il fait disparaître encore mieux question numéro 10 et on fait une petite pause un petit point vite oeuf mais vraiment vite oeuf on fait une pause juste pour ça nous allons reparler de vauban s200 vortex et nous allons essayer de le mettre un petit peu en compète avec une autre frame qui est capable un petit peu d'attirer ouais un petit peu quid de la meilleure frame quid d'inaros question numéro 10 vauban a mis son vortex et attire les ennemis mais inaros décide de mettre sa tornade qu'est-ce qu'il se passe ? les ennemis sont dispersés aux quatre coins à cas le vortex sera perdu les ennemis se font tirailler entre les deux match nul vauban garde tous les ennemis dans le vortex vauban qui gagne ou inaros qui arrache tous les ennemis ouah c'est un petit peu un doublon ça peut-être mais c'est pas tout à fait la même chose dispersés aux quatre coins c'est ragdoll quoi le plus fort des contrôles c'est la mort c'est la mort limbo gagne sur kora j'ai pas testé sur l'ultime ultime de kora plus la stas de limbo vous avez répondu quoi ? le vortex suite un temps moi j'ai un petit peu l'impression que le vortex il est un petit peu perdu un petit peu perdu quoi t'es différent ? terrible tiraille entre les deux effectivement effectivement le vortex n'est plus aussi bien que ce qu'il était à une époque effectivement on peut on peut faire des choses un petit peu de vauban kora ça c'était la précédente voilà sans transition nous avons craqué essayer de sortir les ennemis du vortex mais la tornade la tornade un petit peu est un petit peu plus sympatoche retournade voilà alors malheureusement une certaine distance on peut pas les arracher déjà on peut pas les arracher mais il y a un petit conflit il y a un petit passer une certaine distance à mon avis peut-être la portée peut-être portée puissance peut-être on permettrait c'est un petit peu le combat de plusieurs vortex entre eux quoi on peut le faire soi-même avec deux vortex ou avec un inneros allez 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 petit point d'escore pour le fun ah karka elle a mis 21k instante quoi bravo 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 wow il y a flash flash en première position 47k points oh lolo lolo seigneur dgk 13k 11k pour monsieur le jeune tbgo bon après les scores c'est pour le fun un petit conflit de masse d'air les gars on va y aller non on y va pas on y va voilà mais dans tous les tests que l'on a fait est-ce que j'en parle est-ce que je peux en parler est-ce qu'on ne parle plus de Vauban on a fini de parler de Vauban dans tous les tests que l'on a fait je crois que dans le lot en 2020 je crois que dans le lot il y en avait vraiment un qui permettait de de jarter un petit peu les ennemis mais à mon homme la vie peut-être qu'un peut-être qu'un vortex là on était avec des portées similaires un vortex avec peu de portées contre une tornade qui a sans doute de la portée du côté d'Inaos à mon avis il y a peut-être moyen d'arracher des choses mais on était arrivé on y était arrivé de justement de voler les mobs même peut-être juste un hydroïde en dessous hydroïde en dessous du vortex soukis me parait interminable c'est normal j'avoue qu'il traîne un petit peu en longueur allez on continue question numéro 11 nous allons parler de reparler de Grindel terrible terrible on va parler des crachats de Grindel vous savez lorsque vous utilisez la première compétence de Grindel que vous avez les ennemis dans le ventre et que vous utilisez la troisième compétence crachats tout droit donc si vous tirez à travers une bulle de mag par exemple ça fait quoi ? Obi-Wan se fait une tisane ? non les ennemis sont attirés dans la bulle ou l'ennemi projeté et éjecte ceux qui sont déjà présents là dedans ou les ennemis passent à travers de la bulle donc en gros la bulle ne sert à rien alors ça fait quoi ? qu'est-ce que ça pourrait faire de bien ? est-ce que ça fonctionne bien ? est-ce que ça fonctionne mal ? est-ce que ça fonctionne à moitié ? est-ce que ça fait du billard ? ou est-ce que ça fait Obi-Wan ? elle est plus que 4 ça éjecte ceux qui sont déjà présents ah ça c'était malheureusement c'était un petit peu un filard parce que je crois que un ennemi sur un ennemi il n'y a pas de collision l'un en l'autre quoi la tisane Jedi les ennemis sont attirés dans la bulle ça fonctionne normalement le fonctionnement est on ne peut plus normal alors je suis désolé on est obligé de repartir partout voilà et un crachat et un autre crachat qui est à travers l'intérieur par contre l'inverse c'est assez rigolo parce qu'effectivement vous pouvez faire disparaître la bulle voilà le seul ennemi qui est en train de se remettre sur ses pattes et vous en avez un bonus dans le lot allez allez il mange aussi les bulles il mange les bulles Grenell allez question suivante question numéro 12 on reparle de Limbo et de sa stase dis donc Limbo ultime avec sa deuxième compétence on stase plein d'ennemis et on va faire intervenir au Not Warframe avant après à vrai dire au choix tout dépend on va parler de Garuda Garuda a empalé des ennemis puis Limbo a décidé de staser la zone ultime plus stase qu'est-ce qu'il se passe les deux compétences cohabitent l'ennemi sera décroché à la fin de la durée il bougera normalement on s'en fout de la stase la stase casse la compétence de Garuda où l'ennemi est empalé encore plus longtemps je vous donne des mauvaises idées en fait et après ça est-ce que Limbo sera encore aimé il avale l'opérateur si jamais t'actives le franifier dans le simulacre on avait testé il y a longtemps ça fonctionnait moyen moyen mais peut-être qu'avec le temps ouais effectivement clairement tu montres que Limbo peut embêter plein de sorts oui la bonne réponse était que la stase explose la compétence de Garuda et quoi de mieux qu'une séquence vidéale alors bien sûr on est en train de hop 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 on reprend Voban Koran on a fait le Koran encore une fois tout ça ah alors première chose c'est que déjà ça ne fonctionne pas pendant que les ennemis sont stasés ensuite si vous déstasez les ennemis que l'ennemi en question il est empalé vous stasez l'ennemi est décroché la stase ne permet pas justement d'utiliser l'empalement et justement lorsque vous empalez un meuble que vous stasez les ennemis juste après ça le décroche c'est cadeau c'est Warframe ne me remerciez pas que 13 parties réponses sur 10 28 participants oh ma chérie limbo ce génie ce génie incompris il faut répondre pour le fun ma chérie et limite ce que tu faisais c'était pas mal de répondre juste à la fin en gagnant éventuellement que 100 points 100 200 points même pas éventuellement ou 500 à la guerre en fait c'est la revanche du mal aimé c'est terriblement ça quoi terriblement ça question suivante question suivante nous allons reprendre avec Cora nous allons reprendre avec Cora et les ronces est-ce que c'est la dernière question avec Cora non il y a beaucoup de questions sur Cora dis donc j'espère que vous l'aimez bien question suivante question numéro 13 Cora a pris des ennemis dans ses ronces et Hydroïde passe en coup de vague qu'est-ce qui se passe les ennemis sont dispersés mais toujours contrôlés la vague passe sans rien faire ou le pack de ronces entiers est déplacé ou bien les ronces disparaissent ouais ouais est-ce que ça fait pareil qu'avec le handmag la petite vague le 2 le 2 d'hydroïde la vague la vague qui est censée qui est censée entraîner des ennemis est-ce que ça fonctionne comme ça est-ce que ça ne fonctionne pas il y a des fonctionnements un petit peu what the fuck dans le lourd ça fout le bazar mais toujours grave et bien c'est nance bravo 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 c'est très bien effectivement GG à vous GG à vous la preuve en vidéo tout de suite par contre la question numéro 14 n'a pas de n'a pas de vidéo désolé pour ça la suivante alors le vauban le grain des loups la garuda et le limbo de l'enfer et nous allons arriver au petit ronçage v2 et foutage de bordel les ennemis sont toujours contrôlés encore mais le pack est complètement des packs voilà merci hydroïde merci hydroïde c'est bien on va se faire des amis hydroïde déjà que il y a tellement de gens qui l'aiment bien et qui attendent qui n'attendent pas de rework de hydroïde limbo voilà c'est bien on galvanise un petit peu le pack avec les ronces c'est déplacé marche toujours ça dépack complètement malheureusement l'histoire alors peut-être qu'un coup de fouet de Korra ça pourrait mettre on pourrait peut-être remettre les choses un petit peu normales mais il faut encore retrouver le mob initialement roncé alors lorsque je parle de le pack avec les ronces déplacées c'est qu'il y a toujours le pack en fait voilà c'est un petit peu comme la question avec Mag mais il n'y a plus de notion de pack par contre dispersion question numéro 14 l'avant-dernière il n'y aura pas de preuves vidéo malheureusement question suivante on va reparler de deux frames dont on a parlé je sais pas combien de fois il s'agit de Korra et Grandel nous allons parler de la cage de Korra la cage de Korra comporte plein d'ennemis accrochés dans la cage mais Grandel veut les absorber il ne pourra pas il pourra où tous les barbelés viendront dans son ventre où Obi-Wan peut l'aider avec la force c'est la dernière question avec Obi-Wan dedans aussi la 15ème il n'y a pas Obi-Wan profitez si ça se trouve on aura des surprises avec le retouches sur Grandel il y a Relly oh sûrement c'est pour ça que j'ai abandonné la question de tester plein de trucs tout en sachant qu'il va y avoir des mises à jour des trucs qui vont être fixes d'autres trucs qui vont réapparaître donc c'est absolument ou éventuellement si on a un groupe de 50 personnes qui testent tout peut-être éventuellement la cage de Kora comporte plein d'ennemis il y a une belle répétition dedans plein d'ennemis accrochés Grandel vous les a absorbés réponse il ne pourra pas c'était 50-50 tiens pas mal pas mal il ne pourra pas malheureusement compétence impossible à utiliser avec avec Grandel voilà c'est le DJ déception ouais ça aurait pu être trolle-esque est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de décrocher les ennemis de la cage de Kora remarque la remarque je ne sais pas si c'est l'artari qui avait fait la remarque mais faudrait voir si effectivement le fait qu'un contrôle sur l'ultime détermine plus ou moins sa force mais ça m'étonnerait un petit peu est-ce qu'il y a un contrôle qui bah on a peut-être éventuellement Hydroïde Hydroïde et sa flaque peut-être 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 ah oui il faut les tuer effectivement on va les décrocher vivant autrement que la fin de la compétence la fin du chrono allez question ultime question numéro 15 aïe 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 question numéro 15 nous allons reparler de Frost c'est de la congélation des ennemis avec Frost avec l'ultime ça demande réflexion ah mais ce domaine là ça demande je crois je crois qu'il doit pas y avoir de logique en fait il doit y avoir des trucs qui ne fonctionnent pas bien surtout question numéro 15 nous allons reparler de la congélation l'ultime de Frost et de Gaara et oui la vitrification on dit donc la vitrification à l'aide de l'ultime de Gaara la vitrification ne passe pas au dégel les ennemis vitrifiés bougeront la vitrification enlève le gel ou au dégel les ennemis vitrifiés sont immobiles question compliquée question compliquée que que c'est très compliqué d'avoir la réponse même moi on m'aurait posé la question ah je vois totalement totalement Foirax ne vous sentez ne vous sentez pas seul Kamulox Kamulox réponse 4 fallait enlever tous les Obi-Wan et mettre Kamulox à la fin réponse aussi étonnant que ça puisse paraître et heureusement qu'il y a la vidéo derrière parce que sinon voilà au dégel les ennemis vitrifiés vont bouger pam 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 encore une fois encore une fois nous avons la glaciation qui nous fait chier d'ailleurs voilà et qui permet du coup aux ennemis qui sont vitrifiés de pouvoir bouger alors je crois que j'ai même enlevé lié en pause juste après voilà nous avons des ennemis vitrifiés voilà ultime dans la figure des gels nous avons officiellement des ennemis vitrifiés qui peuvent bouger voilà c'est warframe bienvenue dans warframe c'est magique c'est illégal faut choisir au bout d'un moment soit t'es gelé soit t'es vitrifié mais tu bouges pas allez résultat finaux pour le fun flash toujours premier avec 39k points nisonours 20k points qui devance de très peu le contestant de 63 et le numéro 109 senior dgk 13k tbk 10k explodeur 8k monsieur nors 7k bravo la logique on la cherche aussi mais non t'es pas nul ma chérie t'es positif 3700 ouais 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 pour le seul alors encore une fois étant donné que ça fait partie des thèmes pour justement le quiz final il y a des questions beaucoup plus faciles que j'ai gardé en réserve voilà et qui seront justement la semaine prochaine durant le quiz il sera pas du tout pas du tout jamais question d'ailleurs d'interaction en mode what the fuck du genre ah bah finalement la bulle elle disparaît ah bah finalement le mob il disparaît j'avais vu un cas il fallait pas fermer la fenêtre ah théoriquement non il faut peut-être pas forcément fermer la fenêtre quoi donc voilà rendez-vous dans une semaine avec ce thème là sous forme de sans doute pas 5 questions il y en aura je pense 2 au total parce qu'il y a pas 36 milliards de questions à faire avec des interactions plutôt simples et voilà alors les coucos sachez que je n'ai répondu qu'à 3 questions vive la strat c'est une strat ouais totalement et d'ailleurs c'est un des meilleurs conseils qu'il y a à vous donner d'ailleurs pour la semaine prochaine c'est si si vous êtes totalement sûr allez-y répondez à 200 à l'heure si vous avez quelques doutes mais que vous avez envie de répondre laissez passer un petit peu de temps si vous ne savez pas malheureusement ne répondez pas rendez-vous le 26 pour le grand quiz du grand mix d'ici là show bye bye